Et bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Mégane Budget Aujourd'hui on se retrouve non seulement pour faire le bilan de ma première semaine du mois d'avril mais aussi pour faire le tirage au sort de mon concours des 500 abonnés auquel vous avez été très nombreuses à participer donc déjà merci beaucoup pour ça et puis pour ceux que ça intéresse on se retrouve en deuxième partie de la vidéo pour ce qui concerne le tirage au sort Là tout de suite on va vider le filofax de la semaine le remplir au fur et à mesure avec mon classeur mensuel dans lequel j'ai prévu déjà mes semaines à l'avance puis on remplira mon carnet budget et tous mes petits tableaux de dépenses pour savoir de manière chiffrée combien j'ai pu économiser et surtout moi ce qui m'intéresse c'est de garder une trace de pouvoir comparer avec les mois précédents et puis peut-être que quand je serai riche et célèbre je pourrai ressortir ce carnet et me dire ah là là je m'en sortais quand même bien je rigole bien sûr mais bon on peut toujours rêver en tout cas sur cette voie de la réussite financière on va commencer par la première semaine du mois d'avril 2023 n'est-ce pas ? et puis eh bien c'est parti ! allez ! des fois je me dis vraiment je digresse beaucoup alors pour ce qui est des courses hop ça y est je commence à tout envoyer valdinguer donc pour ce qui est des courses j'ai déjà préparé comme à mon habitude mes petites anti-sèches que je ne vous mets pas dans le champ parce qu'elles sont affreuses mais j'ai donc réussi à économiser 20,92 euros hop donc là j'ai 15 euros dont un billet de 5 on est content et donc là j'ai pas mal de pièces 4 j'ai déjà 5 euros ici donc ça fait bien 20 euros et des cacahuètes hop voilà je vais le remplir de suite course donc 80 euros ah j'ai hâte de faire le tirage au sort et qu'on sache qui a gagné qu'on me contacte que je fasse mon petit colis ah ça va être chouette je suis trop contente en vrai j'adore faire des cadeaux et alors là faire des cadeaux à des gens que je ne connais pas c'est tout un concept mais moi j'adore voilà donc mes courses 80 euros on est prêt pour la semaine hop là ça part en bas rigole ça aussi ensuite pharmacie donc pharmacie c'est un budget au mois là on a dépensé 15 euros mais c'est quelque chose que je compterais à la fin du mois donc pas sur cette semaine-ci sorti eh bien on a économisé nos 20 euros ce qu'on va faire c'est que je vais les laisser dedans à croire que je commence à apprendre et je vais prendre les 20 euros ici hop zou ils sont déjà pliés ces billets je vais pas manquer qu'il ait ensuite hop là ça c'est peut-être mieux si je le mets comme ça d'hiver oui je ne l'ai pas dépensé en allant acheter des choses à l'extérieur donc il me reste 10 euros ah bah voilà ça y est là j'ai fait l'erreur j'ai sorti le billet plié oh mégan concentration d'un poisson rouge approximativement 10 secondes alors hop et bah écoutez j'en replie un joli mais 10 euros pour la semaine qui arrive perso il me reste 16 euros et 10 centimes hop encore un billet de 5 une pièce deux pièces 16 euros 10 bim perso tchouc 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 et on y met un billet de 20 on est prêt tabac c'est un budget pour deux semaines donc j'ai encore une semaine à faire avec ça donc pour l'instant non seulement je le laisse dans l'enveloppe mais je ne le compterai pas dans mes économies de la semaine et enfin mon budget imprévu qui est toujours là donc pour le filofax il est vidé re-rempli on est paré hop donc ça je le range et dans la petite coupelle en bois pour ceux qui ont l'habitude maintenant c'est le tabac divan donc ce qu'il lui reste de ses 50 euros à la semaine donc 10 euros 26 alors je ne sais jamais pourquoi il y a des pièces de pièces rouges dans son tabac je pense qu'il doit acheter des trucs sur son argent du tabac et que du coup ça lui fait des centimes parce que concrètement ça ça ne devrait pas exister quand on va au tabac ce sont des prix ronds voilà ou ronds ou au moins en pièces jaunes ça à mon avis c'est des fonds de tiroir c'est pas grave je prends donc 10 euros 26 alors maintenant que j'ai rangé mes petits billets enlevé les pièces rouges de mes pièces puisque les pièces rouges je les compte dans mes dépenses dans mon carnet mais je les stocke dans une boîte que j'emmène au travail régulièrement pour faire de la monnaie vu que je travaille dans le commerce et qu'on manque de pièces absolument tous les jours de l'année donc je fais ça je ne les compte pas là pour mettre dans mes défis ou dans mon défi des pièces ou dans mes défis avec des petites sommes parce que ça ferait trop donc voilà je les élimine je les compte dans mes comptes mais elles sont dans une boîte à part et je ne sais pas exactement combien il y a d'argent dedans ça reste que des pièces rouges donc ça va à mon avis c'est pas énorme énorme bien maintenant que tout ça est dit mon carnet budget que l'on va remplir avec les dépenses de la semaine et on va pouvoir compter combien d'économies est-ce qu'on a fait Yvan et moi cette semaine du mois d'avril alors voilà on est prêt du coup suite au conseil de l'une d'entre vous en commentaire j'ai légèrement changé mon tableau des dépenses en y ajoutant des couleurs du coup comme vous pouvez le voir en jaune j'ai inscrit enfin j'ai inscrit j'ai surligné en jaune c'est mieux les budgets qui pour moi sont pour deux semaines donc mon tabac et les séances du psy et en orange là vous avez les budgets mensuels donc quand je vais compter mes dépenses de la semaine je vais déduire ces dépenses-ci en orange puisque je les compterai à la fin de mon mois et je ne compterai les dépenses en jaune qu'une semaine sur deux en fait je cumulerai les deux semaines si vous suivez les vidéos au fur et à mesure ça devrait être à peu près clair donc pour les courses il me restait 20,92 euros donc nous avons dépensé 59,08 euros 8 centimes 8 centimes mégane articule en santé j'ai dépensé enfin on a dépensé 15 euros c'est en orange donc je ne vais pas le compter dans mes dépenses de la semaine je vais laisser courir le budget jusqu'à la fin du mois et à ce moment-là je cumulerai les dépenses successives et je les inscrirai dans le total de mes dépenses de la dernière semaine pourquoi est-ce que je fais comme ça ? parce que j'estime que par exemple le budget santé j'ai un budget de 30 euros j'en ai dépensé 15 cette semaine ça ne veut pas dire que j'en ai économisé 15 et donc pour ne pas m'embrouiller je laisse courir ensuite pour les sorties nous n'avons rien dépensé en divers rien dépensé en perso 3,90 euros pour mon tabac 16,20 euros le tabac le tabac d'ivant 39,74 le psy il y a eu une séance les chats pour l'instant on n'a rien dépensé il faut que je pense à faire ma commande de croquettes sinon ça va être la révolution à la maison voiture rien dépensé et imprévu non plus ce qui fait un total de dépenses là je vais compter le psy puisque les 60 euros étaient pour cette semaine-ci mais je ne vais pas compter mon tabac puisqu'il est pour la semaine 1 et la semaine 2 donc dans mes dépenses ça fait donc 182 euros virgule 72 soit le psy le tabac d'ivant mon perso d'hiver sortie et course on va maintenant passer au bilan hebdomadaire nous attaquons le deuxième trimestre c'est la semaine 14 nous avions donc un budget pour cette semaine-ci de 240 euros alors ces 240 euros il y a les 80 euros de course les 20 euros de sortie 10 euros pour d'hiver 20 euros pour perso 50 euros pour le tabac d'ivant je ne sais pas si on l'entend mais il y a un petit chat énervé à côté 60 euros pour le psy et c'est tout ça fait donc 240 euros nous avons dépensé on vient de le voir 182 euros 72 ce qui fait que nous avons fait une économie cette semaine de 77 euros et 28 centimes trop trop chouette maintenant que tout ça est calculé et bien nous allons passer à la répartition de tout cet argent dans nos défis et nos différentes épargnes allez c'est parti alors comme à mon habitude on va commencer par le défi qui est pour moi le plus exigeant et auquel j'essaye de me tenir le plus souvent possible il n'y a qu'une seule semaine où je n'ai pas réussi à le faire c'est le défi 780 donc nous avons vu que nous étions en semaine 14 semaine 14 c'est donc 20 euros hop les petits 20 euros sont là et on les glisse dans l'enveloppe c'est vraiment mon défi de l'année celui-ci j'ai très à coeur de pouvoir le compléter même si pour l'instant je ne lui ai pas défini de finalité je ne m'inquiète pas on trouvera ensuite le défi 5 euros le défi chouchou par excellence qu'on fait sans s'en rendre compte et qui monte super bien on a donc deux billets de 5 euros on est content et ça fait donc 260 euros en billets de 5 depuis le 1er décembre 2022 en 4 mois ça se passe de commentaires je crois hop voilà le défi des pièces comme d'habitude on le fera un peu plus tard j'ai rajouté mon enveloppe pour quand je suis allée échanger mes pièces contre des billets le challenge 500 euros 10 20 30 40 je vais voir c'est pas comme je le dis souvent c'est pas ma priorité donc bon je vais voir dans mes petits défis qu'est-ce que j'ai alors oui j'ai changé mon défi survivor je suis passée à celui du printemps donc celui-ci il n'a pas de tableau derrière mais moi ça me va très bien je suis pas très fan des trackers je l'étais au début au début parce que ça me permettait de voir concrètement combien il me restait où est-ce que c'était parti etc maintenant que j'ai à peu près le même budget tous les mois dans chaque enveloppe je m'auto-régule en fait donc les tableaux c'est plus trop nécessaire dans mon cas peut-être que j'y reviendrai peut-être que j'y reviendrai pas après c'est vraiment propre à chacun donc j'ai 40 euros puisque j'ai transféré de l'enveloppe d'avant enfin non j'ai pas transféré du tout l'enveloppe est là j'ai juste changé changé de support donc 40 euros combien je vais y mettre je pense qu'il faut quand même que j'y aille franco sur celui-là je vais mettre 20 euros 5 10 15 20 mon objectif c'est d'avoir 180 euros pour la 5ème semaine du mois de mai donc techniquement on peut dire que la 5ème semaine est à la fin du mois de mai et que je peux cumuler dedans durant avril et mai mais c'est vrai que je pense qu'il va pas falloir que je tarde de trop voilà hop les 20 euros sont mis alors mon défi du printemps j'ai envie de le commencer sachant que le défi de l'hiver je vais l'enlever avec vous je vais hop le répartir ensuite du coup je vais le laisser là hop ça y est on en a discuté avec Yvan on va remplir deux épargnes avec ce défi de l'hiver mais le défi du printemps combien j'ai ? j'ai 20 euros je sais que je voulais mettre un peu de sous pour Yvan parce qu'il a que 20 euros et que moi dans mon enveloppe perso j'en ai 50 j'aime bien qu'on soit à peu près au même niveau ensuite là c'est l'enveloppe maison déco et là j'ai des pièces là j'ai des pièces donc je vais mettre 5 euros dans le défi du printemps hop une abeille je vais les mettre en pièces 5 euros voilà comme ça ça le commence ça l'inaugure bim 5 euros une richesse et comme ça je vais mettre 10 euros dans maison pour l'instant on n'a rien prévu mais bon il suffit que ça nous ça nous pète et puis et puis et puis voilà après après on n'en a pas on est combien le 9 9 avril plus 10 ça fait 40 euros franchement 40 euros c'est une petite base sympa quand on n'a rien de spécial à acheter moi ça me paraît pas trop mal voilà à mettre au fur et à mesure on ne le voit pas passer et quand on en a besoin on est super content de les trouver ces petits billets et pour Yvan 10 euros comme ça ça fait 30 30 c'est pas mal aussi c'est un début dirons-nous voilà 30 euros donc pour l'instant ça je le mets sur le côté puisque il y a une partie qui va dans ce classeur-ci pour le défi de l'hiver au niveau des petites pièces jaunes il nous reste 1,50,60,70,80,90 2 euros hop je reprends mon classeur avec le défi des pièces que je n'ai toujours pas nettoyé donc plus 2 euros ça fait 57,60 les 2 euros sont là et c'est parfait hop voilà donc ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va répartir le défi de l'hiver dans 2 épargnes et puis ensuite il y aura le tirage au sort de mon concours des 500 abonnés donc pour ce qui est du défi de l'hiver j'ai 150 euros on a décidé d'un commun accord avec Yvan de mettre une partie dans anniversaire puisqu'on a les anniversaires de mon neveu et de ma nièce qui arrivent début mai anniversaire voilà donc nous allons y mettre 90 euros donc 50 20 80 hop 90 plus les 30 qui sont là 100 110 et 120 c'est pas mal ça nous interdit pas de rajouter ah oui c'est vrai le billet de 50 il faut le plier un petit peu ça nous interdit pas de rajouter de l'argent au fil du mois déjà parce que je les ai pas en tête mais je suis quasiment sûre qu'il y a d'autres anniversaires qui vont tomber plus tard mais surtout parce qu'il y a aussi le trajet à payer donc à voir si on le mettra sur le budget du mois prochain dans le budget voiture essence etc ou si on prendra dans l'enveloppe anniversaire je ne sais pas encore donc la date on est le 9 avril défi hiver on rajoute combien j'ai dit 90 oui ça fait 120 plus 90 ce qui fait 120 voilà et pour ce qui est du reste une pièce qui est tombée de mon enveloppe 2 4 6 8 10 ouais pour ce qui est du reste on a décidé de tout mettre dans sortie loisir vu que les les beaux jours arrivent on a envie de se sentir tranquille et de pouvoir proposer des sorties ou en accepter chercher des idées de sorties aussi aller au ciné aller au resto donc on a envie de démarrer avec un petit coup de pouce 10 20 30 40 50 et pour ce qui est dans l'enveloppe hop je vous sors les pièces toutes les pièces mégan toutes on était à 50 2 4 6 8 9 et 10 donc 50 et 10 qui font 60 c'est trop bien on est donc le 9 avril on a fait plus 60 ça fait donc 80 donc c'est pas une somme mirobolante bien sûr mais ça nous permet de nous faire un petit apport un petit début auquel quand on rajoutera 10 ou 20 euros de temps en temps de suite ça va gonfler l'enveloppe assez rapidement voilà bah écoutez pour ce qui est du bilan de la première semaine du mois d'avril le remplissage de mes épargnes avec mon défi de l'hiver c'est fait maintenant nous allons passer au tirage au sort du concours et voici donc le moment tant attendu du tirage au sort pour mon concours des 500 abonnés alors pour ceux que ça intéresse je suis sur le site de pickawinner.co donc en fait vous avez un espace youtube comment speaker vous avez ici à mettre le lien de votre vidéo comme je viens de le faire vous appuyez sur le bouton et vous avez donc une petite fenêtre qui s'ouvre où on vous demande de choisir des filtres donc là vous pouvez mettre par exemple un mot dans les commentaires pour reconnaître les commentaires de ceux qui veulent participer donc ça s'annonce dans la vidéo par exemple j'aurais pu vous dire pour dire que vous participez au concours faites une phrase avec le mot cacahuète bon ça aurait donné peut-être des commentaires un peu spéciaux mais j'aurais pu choisir ce filtre donc là en l'occurrence je vais mettre tout je vous avoue que je suis un petit peu stressée parce que je ne voudrais pas que ça foire et devoir le refaire parce que je me dis que sinon le premier qui aurait été tiré au sort peut-être que ça aurait été injuste ça y est je culpabilise déjà alors que rien ne s'est passé bon ça va c'est bon il n'y a rien de grave Mégane alors là j'ai enlevé inclure les réponses puisque normalement si si je n'ai pas fait de bêtises normalement je crois que j'ai vérifié j'ai répondu à tout le monde donc si je commence à inclure mes propres commentaires dans le tirage au sort ça ne va pas le faire du tout et puis c'est bon allez qu'est-ce qu'on fait on appuie j'ai appuyé alors 66 commentaires c'est le moment on va faire le tirage au sort on y est allez on est parti et voilà c'est donc Ludivine de Meule qui a gagné donc déjà merci beaucoup pour ta participation et puis pour ton joli commentaire qui m'a fait très plaisir je m'en souviens encore donc je vais mettre mon adresse mail qui correspond à ma chaîne youtube en commentaire n'hésite pas du coup à me contacter sinon je vais avoir un petit peu de mal à savoir où t'envoyer le colis et puis on verra tout ça par mail voilà allez félicitations et bien voilà cette vidéo touche à sa fin j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que vous n'êtes pas trop déçus pour toutes celles qui du coup n'ont pas gagné mon concours dessin sans abonnés je tiens à vous dire quand même que je vais m'organiser pour vous mettre à disposition les designs que j'ai réalisés pour le classeur printemps donc vous aurez les mêmes outils que ceux que j'ai mis dans le classeur à disposition en format pdf comme ça vous pourrez les imprimer chez vous je me dis que ça pourra peut-être en consoler certaines voilà ce qui est sûr c'est que je vais les mettre à disposition il faut juste que je trouve comment mais il ne devrait pas y avoir de problème donc dans les jours qui viennent voilà ce sera en barre de description de chacune de mes vidéos ainsi que mes tableaux pour l'organisation de mon budget mensuel voilà je travaille je travaille là-dessus pour vous offrir quelque chose de propre clair net qui puisse s'adapter à tout le monde que vous n'ayez qu'à l'imprimer le coller dans votre carnet ou le perforer pour le mettre dans un petit classeur voilà c'est mon objectif j'espère y arriver très très vite j'espère que ça vous fait plaisir ou en tout cas que ça vous servira que ça vous permettra de vous organiser de votre côté de vous mettre peut-être le pied à l'étrier pour ce système des enveloppes en ayant un support déjà fait que vous n'aurez qu'à remplir pour faire vos petites simulations au début et puis après pour vous lancer voilà n'hésitez surtout pas si vous avez des questions l'espace commentaire est bien sûr toujours ouvert je crois que je vous ai tout dit je vous dis donc à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'ici là une bise et portez-vous bien bye bye